Hello les petites patates et bienvenue dans cette vidéo qui est tant attendue ! Oui je sais j'aurais dû la sortir la semaine dernière sauf qu'au moment où j'ai sorti ma vidéo sur le BZ166 j'ai vu qu'il y avait la mise à jour du 1.20 et du coup je me suis dit mince j'ai pas eu le temps de faire le montage faut que je le fasse en fin de semaine mais j'ai pas eu le temps d'ici à la fin de semaine ! Bref ! Tout ça pour dire que je n'ai pas fait de vidéo sur la mise à jour 1.20 et que cette vidéo va enfin sortir ! Mise à jour 1.20 qui est sortie du coup il y a une semaine Ce week-end on sera là du coup en live pour aller essayer toutes ces petites nouveautés notamment cette nouvelle carte comme d'habitude les gens au Wargaming sont des champions pour ça quand vous avez une nouvelle carte vous êtes sûr que vous n'allez jamais tomber dessus On a du tournoi et des épreuves dans notre garage est-ce que ça va me changer quelque chose ? Non ! Je sais que moi je participerai pas trop à ces trucs là ça a jamais trop été mon délire moi je préfère faire du FFA, envoyer mes petites parties, jouer, jouer, jouer et discuter avec vous donc c'est pas chez moi que vous verrez cette chose là malgré tout pour ceux qui cherchent le côté compétitif ils seront ravis Un rééquilibrage des véhicules on ira voir ça juste après Un rééquilibrage des cartes on va pouvoir aller voir ça juste après aussi Et de nouveaux objets en échange contre les obligations je trouve que c'est toujours sympa Pourquoi ? Parce que quand ça fait longtemps que vous jouez vous avez envie d'avoir un petit peu de nouveauté et bah là c'est l'occasion notamment avec un 113 en version bon pourquoi pas Le Lorraine 40 tonnes j'ai toujours trouvé que c'était un char qui fonctionnait plutôt bien en... comment ça s'appelle ? Frontline, ligne de front Donc pourquoi pas le T23E3 J'ai aucune idée de ce que ça vaut le T23E3 Quoi qu'il en soit ça je trouve que c'est toujours sympathique d'avoir des petites nouveautés de ce côté là et un nouveau pass de combat et bah c'est parfait Ce sera l'occasion d'aller en profiter Le gros avantage avec ce pass de combat et je vais démarrer le jeu tout de suite c'est de pouvoir si vous jouez comme moi en free to play On ne regardera pas cette vidéo tout de suite En général j'aime bien ces petites vidéos Ce qui est toujours sympa en général quand vous avez des choses comme ça qui sortent c'est que vous allez pouvoir switch de pass de combat en pass de combat pour aller récupérer des jours de premium par exemple vous mettre à l'étape 13 et vous dire ah bah tiens quand je vais jouer la prochaine fois je vais finir cette étape 14 et donc j'aurai un jour de premium par exemple pour mon week-end ou des choses comme ça Je trouve que c'est toujours quelque chose à garder en tête En termes d'objets contre les jetons qu'est-ce qu'il y a cette année ? Le Plotjack 07HK 27 jetons Toujours plus de jetons Mais vraiment toujours toujours plus de jetons Ça commence à être compliqué d'aller les chercher Le Queen Sponsor est devenu abordable Le K91 est devenu complètement abordable Mais là 24, 24, 27 Je ne suis pas prêt d'en avoir un Moi je vous le dis La grande question c'est est-ce que si on joue en mode free-to-play on peut en avoir un ? Je pense que la réponse je l'ai déjà c'est non On va aller vérifier ça de ce pas Il y a combien de jetons à choper par chapitre ? Un niveau 20 2 2, 3, 4, 4 jetons 4 jetons x 3 chapitres 12 jetons à choper Pour 12 jetons si vous êtes un ouf et que vous avez prévu de jouer des heures et des heures vous allez pouvoir aller choper un Queen Sponsor Est-ce que c'est fou ? Pas vraiment méfiez-vous du Queen Sponsor les gens Ce Queen Sponsor a le défaut de jamais être fully aim Il est frustrant ce Queen Sponsor Sachez-le Quand vous êtes en mode dépression Dès que vous allez bouger un petit peu Vous allez avoir le viseur qui va devenir énorme Et donc vous allez devoir rester statique pendant longtemps Sinon vous êtes en mode déplacement Et dans ce cas là vous n'avez pas la dépression Enfin bref Vous allez passer votre vie à aim Donc méfiez-vous de ce Queen Sponsor Et ceux-là Si vous n'avez pas prévu de verser de la thune dans le jeu Vous pourrez les regarder Maintenant qu'on a dit ça Retournons donc dans ce petit article Rééquilibrage des cartes On va aller voir le en savoir plus Aérodrome Des collines un peu plus hautes Ce qui va dire protection de l'artille Je pense que cette zone là Sera beaucoup plus difficile à artiller Quand vous voyez des cailloux là Des cailloux là Je pense qu'on sera plus à l'abri de l'artillerie Ensuite là il y a une zone Qui sera encore un peu plus cachée De tous les TD qui se cachent Dans cette zone là Ils ont retravaillé aussi Cette zone là Qu'est-ce qui change Un petit peu moins de cailloux ici Ce qui permettra aux gens qui jouent là D'aller tirer là Mais ils seront tirés par les buissons Qui se trouvent juste ici Qu'est-ce qu'on a d'autre Je ne vois pas de grande révolution À part ce caillou là Ils ont retravaillé des zones comme ici Ouais ok Les cailloux sont un peu plus petits Il y a un peu plus de cailloux Dans cette zone là Les light vont peut-être pouvoir pousser Dans cette zone Très bien Ils ont retravaillé step Ils ont retravaillé step En rajoutant un peu plus de caillasse De ce côté là C'est honnête Quand vous regardiez les deux bases C'était un petit peu déséquilibré De l'autre côté Vous aviez plein d'endroits Pour vous cacher Au moins trois positions Tout à droite dans le buisson Une centrale Si vous faisiez tomber des arbres Et une avec un buisson de chaque côté Ce côté là Il était quand même très déséquilibré Par rapport à ça Il y avait beaucoup moins d'endroits Où se cacher À part le buisson qui était là-haut Donc très bonne chose Ensuite Qu'est-ce qui change là ? Le nivellement de terrain A un petit peu changé Ça veut dire que vous pourrez plus jouer ici En sidescrap Au niveau de mine Il y a une caillasse en plus C'est bien Ça évitera de se faire sniper En tout début de game Quand vous traversez Ce qui était très injuste Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? De ce côté là Ça va permettre aux gens Qui poussent justement Dans cette zone là Ça va éviter de sniper Le cul des lourds Qui évite de déséquilibrer Complètement ce côté là Quand vous y pensez Les lourds qui avançaient là Pouvaient se faire counter Par les gens qui étaient à la plage Au fond Alors que de l'autre côté Il n'y avait pas vraiment d'endroit Pour counter Les gens qui jouaient ici Donc un peu de rééquilibrage Ça fait pas de mal Abris ajouté Ils ont rajouté une baraque Et bah soit Soit, soit Et un peu plus de murs ici Ça donnera un peu moins de puissance À la position juste au-dessus Ici Ils ont retravaillé un petit peu Je sais pas trop comment ça va changer A priori Quand je vois les murs là Ça évitera de faire le cul Des gens qui sont là Bref Ils rendent cette position Un petit peu moins puissante C'est une bonne nouvelle Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ils rajoutent une maison De ce côté là Très bien aussi Pour rendre la position cachée Là-bas Un petit peu moins puissante Bref Sur le papier Très bien de rééquilibrer les cartes Je n'ai rien à dire de particulier Je trouve que c'est très intéressant A voir à l'utilisation Ce que ça donnera Comme d'habitude Les gens J'ai un énorme regret Quand Wargaming Sort de nouvelles cartes Et bah c'est dur De tomber dessus Franchement Qu'est-ce que ça coûte Quand vous sortez Une nouvelle nouvelle carte Vous mettez trois fois plus de chances Que n'importe quelle autre De tomber dessus Vous modifiez un petit peu Une carte comme ça Vous mettez deux fois plus de chances Que les autres De tomber dessus Les gens seront ravis D'aller tester les nouveautés Et de voir si ça leur plaît Ou si ça ne leur plaît pas Rééquilibrage des véhicules Une nouvelle itération Oh 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 Nouvelle itération Alors Qu'est-ce qu'il y a à dire Véhicules de rang 9 Et 10 Des améliorations subtiles Mais efficaces Centurion Action 10 Un peu d'amour Ça fait pas de mal Pourquoi donc ? Parce que Ça fait partie de ces chars Qui sont vieux Et qui Aujourd'hui sont quand même Un petit peu dépassés Je pense que rajouter Un petit peu De blindage Sur la tourelle Parce qu'aujourd'hui Je vois du Temps de rechargement De canon Dispersion Vitesse maximale Dispersion du canon En mouvement Dispersion du canon Lors de la rotation De la caisse Ok Ok c'est bien Le canon fonctionnera Un petit peu mieux Je pense que le blindage Est un peu limite dessus C'est dommage Ça peut être retravaillé Panzer Wagon Une dispersion A 0.33 0.33 Je vous l'ai toujours dit Les gens Quand vous êtes en dessous De 0.35 C'est précis Quand vous êtes au delà C'est imprécis Bah vous savez quoi Là il y a l'air D'y avoir un light Qui peut fonctionner En plus ils ont rajouté Un petit peu de DPM Ce que je trouvais Un petit peu catastrophique En vrai ça va dans le bon sens Ça va dans le bon sens Je trouvais que ce light Était vraiment en dessous Peut-être qu'il est plus Si en dessous de ça Très bonne nouvelle Ensuite du T57 Heavy Du T57 Heavy Avec un temps de visée réduit Très bonne nouvelle Est-ce que ça va changer La vie du char Je ne pense pas Je ne pense pas Il a quand même Ce problème Celui-là De tirer vraiment n'importe où Donc ça Ça a l'air De ne pas avoir été retravaillé Ok Bon Je pense que le T57 Heavy Ce ne sera pas des game changers En tout cas Ce qui est top C'est qu'à priori Les mises à jour Que je vois là Ce ne sont pas des trucs Qui vont révolutionner De jeu Où demain Le rhinocéron Deviendra The top of the tree Le char qui va tout casser Et bien Très bonne nouvelle Très bonne nouvelle Le rhinocéron J'avais fait une vidéo dessus Il n'y a pas si longtemps Que ça En vous disant Que c'était un char Un petit peu inutile Et bien vous savez quoi Tant mieux Ils ont retravaillé Un petit peu le blindage 20 mm Ça ne changera pas la vie Je pense que c'est toujours Tout aussi pénétrable Si on va faire un tour Sur tanks.gg Avec la nouvelle 1.20 Bon a priori Il tient la paix La hit Il ne la tient toujours pas Ça restera une Merdoum Ça restera un char Qui fonctionnera Plutôt bien Je pense en top tiers Mais ça ne va clairement Pas changer le char Bon Bah dommage 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 Par contre une chose Qui a été bien C'est qu'ils ont buffé Quelque chose Qui ressemble à la munition gold Et c'est très bien Parce qu'aujourd'hui La différence Entre la PCR de base Qui je crois Est à 1400 mètres par seconde C'est la vitesse de vol d'obus 1452 Ça c'est très bien Je vais vous dire C'est presque dommage Ils auraient pu mettre Une hit A 1k2 Ça n'aurait pas fait de mal A ce char Avant c'était presque Pas intéressant d'en avoir Là ça le devient Un petit peu plus Mais ça ne sera pas Game changer Ensuite Ils ont également touché Au tier 9 Les deux chars voisins Le centurion mark 1 Et le centurion mark 7 1 verront leur dispersion En mouvement Lors de la rotation de la caisse Réduite Et bien très bien Bonne nouvelle C'est une bonne chose De ce côté Panzerwagen Le HWK recevra également Les mêmes améliorations A sa dispersion de mouvement Bah très bien Très bien très bien Ça va fonctionner Peut-être un petit peu mieux Le tier 8 Le tier 9 c'était quoi Le Rue Le Rue n'a pas été touché Et bien S'ils ne veulent pas toucher Le Rue Qu'ils ne touchent pas Au Rue En termes de tiers intermédiaire L'ARL V39 Je ne suis pas sûr Qu'il y ait grand monde Qui joue avec En tout cas Ils l'ont buffé un petit peu D'accord Au niveau du Tiger P Quand je regarde Les temps de rechargement Il fonctionnera un petit peu bien Temps de rechargement Temps de rechargement Dispersion Durabilité Un petit peu plus de points de vie Durabilité Ok Et Ouh Sans de blindage Sur la tourelle Vous savez quoi Peut-être que Le Wixpot Va vraiment devenir Un Wixpot utile Et qu'il sera plus facile De percer le Tiger P Dans la tourelle Très bonne nouvelle Pour le Tiger P Je pense IKV Un petit peu Une meilleure dispersion C'est un sniper Ça va dans le sens Le speak Tant de rechargement Réduit Tant de rechargement Réduit Tant de rechargement Réduit Dispersion réduite Dispersion réduite Dispersion réduite En fait J'ai jamais fait de revue Du char Les gens le speak Mais il a un énorme défaut Le speak Prenons donc le tier 7 En light Update Mais au lieu de regarder Le DPM On va regarder La shell velocity Et on va update Cette chose là Et si on descend Tout en bas On a un setter à 619 Et un speak à 630 Je vais vous dire Le speak Bah le voilà Son énorme défaut Vous avez une munition Mais extrêmement lente Ce qui le rend Très difficile à jouer Parce que Vous allez devoir garder Votre distance Un petit peu Pour faire quelque chose avec Mais si vous prenez De la distance avec Et ben La shell velocity Devient un vrai problème Autant vous dire Que je pense Qu'ils n'ont pas Touché le bon paramètre Mais bon Au moins Ca améliore quand même Le canon Et ça va dans le bon sens D'améliorer un char Qui est un petit peu en dessous En termes de T43 C'est incroyable De voir un buff Sur un russe En général Les russes sont déjà op Est-ce que ça va rendre Le T43 un petit peu meilleur Peut-être En réalité Ça fait très très longtemps Que je n'ai pas joué avec Je ne saurais pas vous dire Si ça va être un game changer Pour le T43 En tout cas Je n'ai pas l'impression Que ce soit Des modifications Qui vont clairement Changer la vie du char Donc pourquoi pas Comet Un meilleur dispersion 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 Pourquoi pas Le Cromwell La dernière fois J'ai rejoué avec Et je ne me suis pas Mince Je ne me souvenais pas Que c'était aussi imprécis Et bien Vous savez quoi Retravailler le comète Ça va dans le bon sens Et le A44 Ça fait tellement longtemps Que je n'ai pas joué avec Que Tant de visée du canon Je me souviens Que c'était un énorme Tromblon Donc si ça permet De tirer un petit peu plus vite Pourquoi pas Dispersion améliorée Pour le canon de 107 Ça va dans le bon sens Après Je vais vous dire 0.43 C'est particulièrement dégueulasse Mais vraiment Vraiment dégueulasse En termes de dispersion Et bien voilà En tout cas là dessus On voit les buffs Qu'est-ce qu'il y a Sur le bas de la page Véhicule de haut rang Trop performant Des changements Soigneusement dosés C'est présenté bizarrement L'article Là vous avez De la De la jolie image Vous avez de la représentation Vous avez de la petite flèche Mais J'étais à deux doigts De quitter la page En voyant même pas Qu'il y avait des nerfs C'est caché tout en bas de la page Pourquoi est-ce que C'est pas trié par tiers Pourquoi C'est bizarre C'est fait bizarrement C'est fait bizarrement Mais bon ok Soit Maintenant qu'on l'a vu Allons jusqu'au bout Qu'est-ce qu'on remarque M454 retravaillé Je vais vous dire Très très bonne chose Ce char est littéralement OP Mais vraiment vraiment Beaucoup trop OP A mon goût Ils l'ont buffé de ouf En version 1.18 Nous avons décidé D'ajuster légèrement Ses performances Avec la mise à jour 1.18.1 Pour la petite histoire Donc j'ai J'ai fait un petit compare Comme ça Pour regarder un petit peu Ce que ça donnait Donc là vous avez La version initiale Du M454 Vous avez la version buffée Et vous avez la version Qui est sortie en 1.20 Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite Vous avez eu un gros buff de DPM Je vais vous dire Pourquoi pas En fait le M454 N'était pas incroyable avant Et est devenu littéralement incroyable là Donc du nerf dessus Très bonne idée Chez le Velocity Ils l'ont conservé assez haute Une dispersion Légèrement moins bonne Que ce qu'elle était même avant Ils ont retravaillé ça Et ils ont gardé La vitesse un petit peu réduite En réalité Je vais vous dire Hum On a fait quelque chose On a fait un char Pour que les gens aient envie De le sortir Parce qu'il était complètement OP Et maintenant qu'il est vraiment Un petit peu trop OP On va peut-être le réduire un petit peu Si on va voir un petit peu Sur votre garage Est-ce que ça donne ce char En estimated winrate Il est à combien Par curiosité Ce char est à 50,46% de winrate Il est clairement OP Les 3 marques à 5153 C'est énorme Autant vous dire Que vous avez un char Complètement pété Si vous étiez en train De monter la marque Du M454 Que vous étiez coincé Au 92-93 Attendez un mois Rangez votre char de côté Allez faire une game Dans un mois Et vous aurez votre 3ème marque Super facilement Parce que ça va réduire Légèrement les statistiques Pour atteindre les 3 marques Donc ok Réduire le M454 Ça me paraît Être une très très bonne idée Personnellement J'aurais réduit un petit peu Le M454 En augmentant peut-être Le weak spot sur le toit Parce qu'aujourd'hui En défilement de tourelle Ce char est impénétrable Et ça restera vrai Au final Augmenter la dispersion Certes Il aura un peu plus de mal A vous mettre des tirs Dans le weak spot Et c'est une bonne chose Il le fera un peu moins souvent C'est une bonne chose Il devra aimer un peu plus C'est une bonne chose Pour autant Il restera impénétrable Et un char impénétrable C'est un char puissant Est-ce que ça va tout changer ? Un petit peu Mais pas Côté véhicule italien Nous comprenons pourquoi La réduction des performances Du Progetto A suscité un certain némois Dans la communauté Ce véhicule est très populaire Et les joueurs l'apprécient Vous pourriez vous demander Pourquoi réduire son efficacité Puisque son pourcentage de victoire Est à 49% Ok Ce qui n'est pas très élevé Mais dans le cas présent Nous faisons attention A deux autres paramètres Le Progetto M40 Mode 65 A été le char moyen tier 10 Le plus populaire du jeu Lors des 6 derniers mois Les gens Je vous donne un objectif Allez tous jouer L'Object 279E Quand l'Object 279E Sera le char le plus joué Des 6 derniers mois Ça deviendra Le char nerfé A priori C'est la condition Pour nerfer un char Je ne comprends pas Mais ok Et ce véhicule fait partie Des top 3 En termes de dégâts Moyens infligés par bataille Parmi les chars moyens De rang 10 Alors Je pense déjà Que c'est Cette phrase est fausse Déjà Top 3 dégâts Rien qu'en regardant ça En termes de dégâts cumulés J'ai filtré par tier 10 Et par médium C'est faux Il n'est pas dans le top 3 Il est dans le top 7 Le top 7 à la limite Et je vais vous dire Même en étant dans le top 7 Je ne trouve pas que ces dégâts Soient impressionnants Si on regarde là Le CS63 est du même Akabi Le STB1 est du même Akabi Le DS1516 est du même Akabi Autant vous dire Qu'il n'y a aucune raison De se dire Ok Ça mérite un nerf Parce qu'il est beaucoup joué Et alors Faut pas oublier quand même Les gens Que si ce char A été le plus populaire Au cours des 6 derniers mois C'est certainement La faute de Wargaming D'un côté Ils ont fait un Au sommet de l'arbre Où ils ont mis Le VZ111 5A Et le Projeto Mode 65 Et ça Quand je vous parle De cet événement là Ça date du Ça date du 20 octobre Au 5 novembre C'est à dire qu'ils ont Artificiellement boosté La quantité de gens Qui ont joué le Projeto Pour que les gens Aillent profiter De ces récompenses là Ils ont pu aller profiter 2 x 5 Monter leur équipage Et toutes ces choses là Donc ça Ça fait déjà un boost Sur la quantité De Projeto Qui sont joués Et en plus de ça Les gens au cours Des 6 derniers mois On a également eu Le pass de combat Avec un 60 TP Un Projeto 65 Et le 1305 Qui ont été Des chars particulièrement Joués Puisque Quand vous jouez ce char Vous avez un bonus Sur la quantité De points Que vous allez recevoir Autant vous dire Que Wargaming Est en train de dire Hey Vous avez beaucoup joué Le char qu'on vous a demandé De jouer C'est quand même Incroyable ça Donc si on le nerfait Et bah oui Ils nerfons le Et en plus regardez Ils disent même Oui c'est le char le plus joué Qu'est-ce que je vois là 351 000 batailles Et ici 389 Non Le char le plus joué Et bah je vais vous dire C'est le Léopard 1 Avec des dégâts Tout aussi équivalents Ils auraient du nerf Dans ce cas là Le Léopard 1 Ca n'a aucun sens Mais vraiment aucun sens Bref Tout ça pour dire Qu'est-ce qu'il va prendre Ce Progetto dans la tête Parce qu'il était vraiment trop fort Il va rouler Beaucoup moins vite En marche arrière Ca je pense pas Que ça va changer La vie du char Mais bon 23 20 km heure Par contre Ils vont réduire Le blindage C'est ce que je lis là Le glacis supérieur Va se faire pénétrer Plus facilement C'est vrai que c'est Un petit peu frustrant De le booncer Mais c'est pas grave Ca fait partie du jeu Ils vont en plus de ça Augmenter la dispersion De mouvement Autant vous dire Les gens Qu'il va falloir aller penser A jouer votre object 279E Pour que ça devienne Le char le plus joué Et que enfin Il se décide A le nerf Ce serait bien aussi D'aller nerf le lion Ce serait bien D'aller nerf l'object 907 Ce serait bien D'aller nerf le T22m Ce serait bien D'aller nerf le Chief TNT95 Bref Il y a plein de chars Comme ça Qui méritent d'être nerfs Bien plus qu'un char Qui était déjà A peu près équilibré Vu son winrate Next Véhicule américain T110E3 Est un véhicule puissant Qui se démarque Des autres chasseurs de chars De rang 10 On en parle un petit peu Du Minotoro les gens ? Non non N'en parlons pas Du Minotoro Il vient de sortir Il faut que vous alliez monter Ce char là Je pense que le Minotoro Est peut-être même Peut-être pire que celui-là Mais qu'importe Il est devenu en quelque sorte Un adversaire inégalé Sur le champ de bataille C'est faux Je trouve que le Minotoro Est complètement équilibré Avec lui C'est à dire Complètement déséquilibré Et la principale raison Pour laquelle nous souhaitons Réduire les caractéristiques De ce véhicule Est qu'il se situe En première position En termes de dégâts moyens Infligés par bataille Parmi les chasseurs De rang 10 Ok Soit Il est également Deuxième en termes De dégâts moyens Bloqués par bataille Parmi les chasseurs De chars de rang 10 Je pense que le premier Ça doit être le Minotoro En conséquence En cas de popularité Mise d'à part Cela commence à impacter Les batailles aléatoires C'est pourquoi nous allons Réduire son efficacité Dans les batailles Ils réduisent Les points de structure 200 points de vie Ils réduisent La portée de vue De 20 mètres Ils réduisent Le temps de rechargement Enfin tout au moins Ils réaugmentent Le temps de rechargement De 1 seconde Et le temps de visée Est légèrement augmenté Et en plus de ça Vous voyez que le T95 Passe à 360 mètres Au lieu de 380 Et qu'en plus de ça Il prend un herf Également au niveau De son canon Est-ce que le T110E3 Est un petit peu supérieur ? Oui Est-ce que le fait De diminuer son canon C'est ce qui va permettre Au char De le rendre moins op Bah je ne pense pas Je ne pense pas Je pense que ce char Reste un char Qui tape quand même Très fort Qui sera capable De one shot Énormément de chars En fin de partie Et que vous pourrez Toujours cacher derrière Avec un blindage Qui tiendra toujours Tout aussi bien Et qui sera difficile A sortir Est-ce que ça va rendre Le char bien impuissant ? Légèrement Mais est-ce que ça va changer La vie du char ? Absolument pas Bref je pense que Ce n'est pas le bon nerf Je pense que le nerf C'était le blindage Sur le T110E3 Le rendre un petit peu pénétrable Peut-être Sur tout le bas de caisse Peut-être rendre Une partie du tour et l'eau Pénétrable J'en sais rien Mais plein de weak spots Qui existent Qui n'apparaissent pas Sur celui-là Tout ça pour dire que Est-ce que 110E3 Et MXM4-54 Méritaient leur nerf ? Oui certainement Ils sont littéralement Au-dessus Aujourd'hui si on va regarder Les statistiques De ces chars là Vous voyez qu'ici Vous avez un win rate A 50,46% Quand on regarde Le T110E3 On voit que le win rate Est à 51,75% Effectivement c'est haut Mais c'est haut Pas parce que Le canon est vraiment Au possible Il est haut Parce que le char Tape très fort Sera capable de one shot Énormément de chars À la fin Et très dur à percer C'est tout Il n'y a que ça Qui fait ce char Est-ce que c'était Les bons nerfs ? Non je ne pense pas Je ne pense pas Moi j'aurais Réaugmenté le Torello Du M4-54 Touché à son canon Je pense que C'était une bonne idée Par contre Je n'aurais absolument pas Touché au Progetto 65 Je pense qu'il y a Bien d'autres nerfs A faire dans ce cas là L'autre chose Qui m'embête un petit peu C'est quand vous regardez Le rééquilibrage Et vous l'avez vu tout à l'heure Quand j'ai failli oublier Les et la partie nerfs C'est que Ici c'est bien décoré Avec des belles images Alors qu'ici c'est caché Tout en bas de la page Avec beaucoup de texte Que les gens n'ont pas envie de lire Je trouve que c'est Un petit peu malhonnête De la part de Wargaming De mettre Dans les conditions générales De vente Que Bah ça vous avez Le mode d'emploi Comment ça fonctionne Avec des jolis petits schémas Mais par contre Dans les conditions générales Que personne n'a envie de lire Et bien Il y a tout d'expliqué Sur les nerfs C'est pas très honnête De leur part L'autre chose Que je trouve pas du tout honnête C'est qu'ils viennent de sortir Un lion Qui est très puissant Un lion Qui a un barillet Et je pense que Pour Buffer le lion Et bien Ils ont nerfé Le Progetto 65 Comme ça Et bien Il n'y a qu'un seul vrai char A bariller Chez les italiens C'est le lion C'est plus le Progetto 65 Bref Un peu vénère là dessus Je trouve pas ça normal Qu'ils aient retravaillé ça Comme ça Mais bon Ça fait partie du monde de Wargaming Vous savez J'avais fait cet épisode là Et je peux vous remettre Dans la description Sur le futur de Wargaming Où je vous ai dit Que le Pay to Win Était en train de se développer De plus en plus Et bien Vous avez littéralement La définition de ce Pay to Win Qui vient de se Encore de frapper Avec Vous avez le lion Vous avez le Progetto Et bien maintenant Allez jouer votre lion Il vous a coûté quand même Vachement plus cher C'est le moment d'en profiter quoi On vous donne une chance D'avoir un vrai char à bariller Tout ça pour dire quoi Sur cette 1.20 Mise à jour de carte Ok Pourquoi pas C'est une très bonne idée De rééquilibrer Surtout que les positions Qu'on a vu Qui ont été rééquilibrées Côté cartes Sont intéressantes Puisqu'elles me paraissaient Déséquilibrées Côté chars Je suis pas sûr Que les buffs Ont forcément été faits Du bon côté Je pense que ça manque De blindage encore Côté rhinocéronte Je pense que ça manque De blindage côté Centurion Je pense que T57 et vie C'est la dispersion Qui pose problème En tout cas Ils ont travaillé dessus Les chars sont un petit peu En dessous Et leur donner un petit coup de buff Je trouve que c'est une bonne idée Parce que Bah ça va dans le bon sens Si vous avez des chars Un petit peu déséquilibrés Vous mettez un petit coup de buff Et vous regardez Ce que ça donne Vous regardez les nouvelles stats Du char Et vous voyez A l'avenir Comment va évoluer Le win raid Comment va évoluer Les dégâts moyens Bref Ils ont pas fait Une grosse évolution Et ça va dans le bon sens Tout au moins Je trouve que c'est intéressant Les nerfs Qu'on a vu côté chars Sont absolument injustifiés Pour le projecto 65 Je ne comprends absolument pas Ce nerf Et sont peut-être Au mauvais endroit Je pense pour le M454 Et le T113 Je pense pas que c'était Le canon de problème De ces chars là Je pense que c'était Le blindage Mais bon Tant qu'on changera pas ça Ça ne changera rien Une nouvelle carte C'est une bonne chose Des nouveaux tournois Je pense que vous allez Vous amuser dessus Bref Dans l'ensemble Une mise à jour mitigée En réalité Il n'y a qu'un seul gros point noir A cette mise à jour Pour moi C'est le nerf du projecto 65 Tout le reste est intéressant Si vous avez des remarques Des questions Les gens N'hésitez pas à le faire Dans la section commentaire Juste en dessous N'hésitez pas également A lâcher un like Si cette petite vidéo vous plaît Et que vous avez envie D'en voir davantage N'oubliez pas qu'on est sur Twitch.tv Slash Rose de Potato Quasiment tous les soirs de semaine Peut-être pas le lundi Et pas forcément sur What le reste du temps Mais sinon on est là Un week-end sur deux Sur World of Tanks Donc on se retrouve Soit sur Youtube Soit sur Twitch A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio